bonjour bonjour tout le monde bienvenue sur le quotidien de bruno regardez je vous montre là un petit vidéo minuscule ça c'est le bouillon de le bouillon de ça regardez de ma ratatouille la belle ratatouille maison que j'ai fait avec des feuilles de je mets pas les mains ce que je sais avec des feuilles de laurier du thym de provence que j'ai fait pousser je vais vous y montrer je vais tout vous montrer pour que vous puissiez bien comprendre voyez c'est mon thym de provence je l'ai fait pousser à partir de semences là un petit bout comme ça vous voyez vous le remettez il repart en terre il sent mais c'est affreux et puis du laurier que j'ai aussi voyez là je mets ça dedans ça sent très bon c'est très très bon regardez ça fait une belle ratatouille mes bouts de courgettes c'est la courgette vous voyez que j'ai faite ronde de nice je l'ai sa maturité des belles aubergines maison du jardin deux que j'ai acheté je vous ai montré des tomates du jardin des tomates acheté des grosses tomates et puis voilà un petit peu de sel du poivre ira mais j'en ai pas mis du sel pour mon père ce qui peut pas d'ailleurs à dedans il y a eu de l'huile comme ça elle va bien sent bon bon goût aussi c'est une bonne huile aussi on dirait vous voyez et puis à tout voilà ça suffit pour ça fait un bon plat avec du riz de basmati une belle salade là je vais faire gonfler c'est une belle salade comme ça elle est jolie regardez ça fait une jolie salade je vous la montre regardez là elle a pas encore gonflé totalement mais elle va gonfler dans l'eau regardez comme elle est belle elle reprend de la vigueur ça fait depuis jeudi que je l'ai j'ai même calculé mon coup elle est jolie je l'ai laissée comme ça regardez pas trop la mettre fermée faut la laisser gonfler avec le pied plutôt faut pas la foutre sous l'eau la pauvre et ça 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 va vivre un beau salade et du riz comme ça de basmati voyez riz basmati comme ça aussi riz basmati riz basmati et voilà six pots de confiture six pots de confiture mûres et six pots plus un gros pot que j'ai dans ma chambre un gros comme ça à haut voilà ça fait sept pots l'autre il est gros donc ça en fait sept dépôt de la confiture maison voilà c'est tout bon je vous ai tout montré un bon week-end à tout le monde la grosse bibise la grosse bibise à tout le monde